North American Cyberliner, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. fr.wikipedia.org Le North American Cyberliner, appelé plus tard Rockwell Cyberliner, et T-39 dans la désignation militaire, est un petit avion de transport à réaction qui fait son premier vol en 1958. Il est produit par North American Aviation et constitue le seul succès de cet avionneur essentiellement militaire sur le marché civil, puis par Rockwell International qui rachète NARO en 1973. Plus de 800 exemplaires sont produits, les derniers sont livrés en 1981. Les trois quarts des avions sont dus à des clients civils, un quart aux militaires. Dans le monde civil, c'est un des tout premiers jets d'affaires, et parfois un avion cargo léger pour le transport de colis. Pour les militaires, principalement américains, il est utilisé comme avion de transport léger et de formation. Il est aussi souvent utilisé comme plateforme pour des essais en vol. Sa conception est basée sur celle du chasseur North American F-86 Sabre. La voilure, le train d'atterrissage, l'ampenage, les commandes de vol sont dérivées de ceux du Sabre. Le nom commercial de l'avion reflète aussi cette parenté. Produit pendant plus de 20 ans, il a connu plusieurs versions, avec des évolutions touchant à la fois le fuselage, les moteurs, la voilure, l'aérodynamique et l'électronique. De nombreux appareils militaires déclassés ont été repris par des utilisateurs civils. Avions robustes, de conception assez rustique, simples à piloter et entretenir, le Sabre Liner connaît une longue carrière, et des dizaines d'exemplaires volent encore en 2022. Section 1, historique. 1.1, North American Aviation. De 1938 à 1944, NAA, contrôlé à cette époque par General Motors, produit 40 000 avions, plus que n'importe quel autre avionneur américain, grâce à l'immense succès de trois modèles. L'avion d'entraînement T-6 Texan, le chasseur P-51 Mustang, et le bombardier B-25 Mitchell, qui ont joué un rôle capital pendant la seconde guerre mondiale. Le siège de l'entreprise, son bureau d'études et son usine principale se trouvent à Los Angeles. D'autres usines sont ouvertes pendant le conflit dans l'Ohio, au Texas et au Kansas. A la fin de la guerre, les commandes chutent de façon spectaculaire. La NAA développe dans les années 40 le chasseur F-86 Sabre, qui n'est pas le premier chasseur américain à action entre en service, puisque le Republic F-84 Thunderjet, la précédée, mais a des performances très supérieures grâce à son élan flèche notamment. Le Sabre entre en service en 1949, et joue un rôle très important pendant la guerre de Corée. Le North American produit encore le F-1 Android Super Sabre, l'évolution supersonique du Sabre, le Sabre Liner, son seul succès dans le domaine civil, le T-2 Buckeye d'entraînement, et de nombreux avions restés à l'état de prototype, dont le plus spectaculaire est le XB-70 Valkyrie. Dans le domaine spatial, NAA est notamment le maître d'oeuvre du module de commande et de service Apollo. Section 1.2 Premier projet. North American commence le développement du Sabre Liner sur fond privé. L'idée est de développer un petit avion de transport à réaction, en construisant un fuselage pressurisé, sur lequel se réinstaller une voilure, un empenage, et un train d'atterrissage, directement dérivé de ceux du chasseur F-86. Le nom Sabre Liner est d'ailleurs choisi pour revendiquer cette filiation. Dans ce premier projet, les réacteurs sont installés à la base des ailes, à la manière d'un Tupolev-104. La réutilisation d'éléments d'avions militaires n'est pas une démarche incongrui à l'époque. Le Tupolev-104 a d'ailleurs repris la voilure, l'empenage et la motorisation du bombardier Tupolev-16. De même, le jet d'affaires Learjet 23 a repris la voilure d'un projet abandonné de chasseurs suisses, le FFAP-16. 1.3, les spécifications UTC-UTX. En août 1956, l'US Air Force publie des spécifications pour deux petits avions destinés à l'entraînement et au transport léger et propulsés par turbo-réacteurs. A cette date, ce mode des propulsions s'est déjà généralisé pour les chasseurs, puis pour les bombardiers, mais les avions de soutien sont encore des modèles à hélice. L'US Air Force se spécifie dans son document deux types d'avions. UTX pour Utility Trainer Experimental, un petit appareil bi-réacteur pour deux pilotes et quatre passagers avec une autonomie d'au moins 2800 km destinée avant tout à la formation. UCX pour Utility Cargo Experimental, un avion nettement plus lourd pour deux pilotes et 8 à 10 passagers ou une charge cargo équivalente et d'une autonomie d'au moins 4000 km. Il ne s'agit pas d'un appel d'offres. L'US Air Force ne finance pas le développement de ses avions. Elle formule simplement son intérêt pour acheter des appareils répondant à ses critères s'ils sont disponibles. NAA, en réponse à la demande UTX, reprend son projet et le modifie. D'autres constructeurs, notamment Fairchild, s'intéressent aussi au marché sans aller jusqu'à construire un prototype. Parallèlement, deux avionneurs s'intéressent à la spécification UCX. Lockheed, avec son Jetstar, produit à environ 200 exemplaires, et McDonnell, avec son modèle 119 qui est resté un prototype. 1.4 Évolution de l'avion Le prototype de la version civile qui porte la référence NA-265, effectue son premier vol le 16 septembre 1958. Elle est motorisée par deux turbo-réacteurs General Electric YG85. Le certificat de type de la Federal Aviation Administration est obtenu en avril 1963. La version destinée au programme UTX, désigné T-39A, a une configuration identique au NA-265, mais quand le contrat est signé et que le T-39A entre en production, l'avion est motorisé avec des Pratt & Whitney GT-12 A8. La version civile de série, ou Cyberliner 40, est légèrement améliorée par rapport au prototype, avec une vitesse plus élevée et une cabine plus spacieuse. Sur le marché civil, le Cyberliner se vend bien pendant les premières années de sa présence sur le marché, avec 31 appareils livrés sur la seule année 1966. Cependant, les ventes retombent assez rapidement sur un marché devenu très concurrentiel avec l'introduction de nombreux jets d'affaires, d'Assomis Tervin, IAI West Twin notamment. Pour tenter de relancer les ventes, NA allonge l'appareil de 96 cm pour offrir une cabine plus spacieuse. Cette modification donne naissance à la version 60, qui est certifiée en avril 1967. Une version dotée d'une meilleure aérodynamique donne naissance au Cyberliner 65A et une cabine plus haute à la série 75. En 1973, North American fusionne avec Rockwell International. Elle accompagne à jour le Cyberliner, désormais commercialisé sous le nom de Rockwell Cyberliner, en l'équipant de Garrett Air Research TF-E731 sur la série 60, qui devient alors le série 65A, et de General Electric CF-700 pour la série 75A. Ce sont les dernières versions de l'appareil. La production du Cyberliner s'arrête en 1981. D'autres versions sont proposées à la fin des années 70 sans aboutir à un prototype, notamment un Cyber X, qui aurait été tri-réacteur avec trois Pratt & Whitney JT-15D, dont un monté dans la queue. Ces améliorations successives ont notamment réduit la consommation de l'appareil. Le Cyberliner 40 avait une consommation très élevée pour un avion de cette catégorie, à 1360 litres par heure. Sur un Cyberliner 65, avec des réacteurs à double flux et des améliorations aérodynamiques, la consommation est descendue à 950 litres par heure, bien que la capacité d'emport et le volume de la cabine soient supérieures. Au total, plus de 800 Cyberliners sont produits, dont 200 sont des T39. Nombre d'appareils militaires retirés du service continuent à servir dans le civil, puisque la version militaire a le même certificat de type de l'AFAO. Fin 2008, 56 appareils avaient été détruits lors d'accident. Fin du programme. En 1983, deux ans après la sortie d'usine du dernier Cyberliner, Rockwell se sépare de cette activité. La société Cyberliner Corp. est créée avec les fonds de la banque d'investissement Wosley & Co. avec pour mission d'assurer la maintenance des quelques 600 Cyberliners en service à cette époque. Elle devient aussi propriétaire des droits de production et des liasses de certification. La société tente, au cours des années 1980, de relancer la production de nouvelles versions du Cyberliner. Quand elle ne possède pas d'usine d'assemblage aéronautique, un projet est mené avec l'hélicoptériste italien Agusta pour rassembler des Cyberliners chez ce dernier. Ensuite, c'est une coopération avec McDonnell Douglas qui est envisagée, et puis une reprise de l'ancienne chaîne Rockwell. Aucun de ces projets n'aboutit et la production n'est jamais relancée. La société Cyberliner Corp. se diversifie en offrant des services de maintenance, de conversion et de modernisation sur d'autres avions. Section 2. Caractéristiques. 2.1. Motorisation. Le Cyberliner possède deux réacteurs montés de pareilles d'autres du fuselage. Cette disposition a été rencontrée aussi sur quelques avions de ligne comme la Carvel ou le One-Eleven. Sur les jets d'affaires, elle est presque universelle. La première génération n'est pas équipée d'inverseur de poussée. Cet équipement fait son apparition sur la version Cyberliner 60. 2.1.1 J60. Les premiers Cyberliners de série utilisent des moteurs Pratt & Whitney J60, un réacteur simple flux monocore très léger. C'est notamment le moteur du T2 Bug Bay dans sa version T2B, produit également par North American. Ce réacteur devient rapidement obsolète du fait de son niveau de bruit et de sa consommation. 2.1.2 TFE 731. Ce petit turbofan doté d'une réduction mécanique reprend les parties internes de la turbine TSCP700 développée comme groupe de puissance auxiliaire pour le McDonnell Douglas DC-10. Ce réacteur commercialisé en 1972 connaît un très grand succès commercial pendant plus de 30 ans. Plus de 13 000 exemplaires sont vendus équipant des éléments d'affaires et des avions militaires légers comme le Casa C-100A Aviojet par exemple. Ces moteurs sont apparus sur certaines versions dans les années 70. En outre, les exemplaires existants avec des moteurs J60 pouvaient être rééquipés en TFE 731 avec une réduction de consommation et donc un accroissement de l'autonomie à la clé. 2.1.3 CF700 Le CS700 est un petit réacteur à double flux à taux de dilution moyen de poids conçu sur la base du General Electric J85. Le J85 est un réacteur monocore simple flux très simple qui avait été initialement conçu pour équiper un engin leurre donc ne servir qu'une fois le McDonnell Douglas ADM20 Quail. Il a ensuite été utilisé sur le chasseur Northrop F5 Freedom Fighter et sur le prototype du Saberliner. Le CF700 a été réalisé en ajoutant à l'arrière du J85 un étage de turbine libre dont le diamètre est agrandi pour se prolonge en soufflante. La soufflante est donc placée à l'arrière du moteur à une disposition peu commune. Les Saberliners à un moteur CF700 se reconnaissent à la nacelle. Son diamètre a été augmenté et le moteur est entouré par un conduit qui alimente la soufflante. 2.2. Voilure Les premières versions du Saberliner ont une voilure dont la conception est basée sur celle du F-86 mais elle n'est pas identique. La différence la plus évidente c'est l'angle de flèche plus faible. Le 28 degrès est en contre 35. De par son origine militaire l'aile du Saberliner supporte des charges importantes et est étonnamment solide. La contrepartie est qu'elle a une structure relativement lourde. Le Saberliner est d'ailleurs le seul avion d'affaires certifié pour effectuer de la voltage aérienne. A partir du Saberliner 60A l'aile connaît une évolution majeure en recevant un profil supercritique. Sa conception a été sous-traitée par NAA à Reisbeck Engineering entreprise dirigée par l'aérodynamicien James David Reisbeck 1936-2021. La nouvelle voilure est également plus grande. L'envergure de l'avion augmente de presque 2 mètres. 2.3. Partie mobile Les commandes de vol du Saberliner sont entièrement mécaniques actionnées par des systèmes de câbles, de poulies, etc. Les compensateurs en revanche sont actionnés électriquement. Les becs de bord d'attaque qui s'étendent sur presque toute l'envergure ne sont pas pilotés. Leur déploiement et leur retrait sont automatiques au sens qu'ils sont contrôlés par les forces aérodynamiques en fonction de l'incidence et de la vitesse. Les volets hypersubstantateurs sont actionnés par des moteurs électriques. Il y a un aérofrein sous le fuselage situé juste en arrière du train avant et actionné par un vérin hydraulique. L'adoption de l'aile Reisbeck sur le Saberliner 60A s'accompagne d'un changement de la mécanisation. Il n'y a plus de becs basculants de bord d'attaque. Fuselage et cabine Le Saberliner, suivant la configuration de la cabine, peut emporter de 7 à 10 passagers. Le diamètre du fuselage est de 180 cm. La cabine mesure 487 cm de long sur un Saberliner 40, 580 cm sur les versions à fuselage allongé à partir du 60. Le version 75 offre une hauteur sous plafond légèrement améliorée. A l'arrière de la cabine, on trouve des toilettes et un emplacement pour les bagages. La pressurisation est assurée par un prélèvement d'air moteur. 2.5 Empennage L'empennage, lui aussi dérivé de celui du F-86, est reconnaissable. Le plan horizontal est attaché directement sur le fuselage, alors que sur tous les autres avions dotés de moteurs à l'arrière, on trouve un empennage cruciforme ou en T, donc un plan horizontal fixé sur la dérive. C'est un moyen de reconnaître le Saberliner par rapport à tout autre avion d'affaires. 2.6 Système électrique Chaque réacteur est associé à une machine à courant continu réversible qui sert de moteur pour le démarrer puis de génératrice pour alimenter le réseau électrique principal qui fonctionne en courant continu 38 volts. La plupart des systèmes de l'avion fonctionnent en 38 volts, notamment les pompes de carburant, l'essentiel de l'électronique, les équipements radio, les feux de navigation, l'éclairage intérieur. Lorsqu'une seule des deux génératrices fonctionne, certaines parties du réseau sont désactivées sacrifiant l'alimentation des systèmes non vitaux. Il y a aussi un réseau 115 volts triphasé alimenté depuis le réseau courant continu par deux onduleurs redondants. Les systèmes qui fonctionnent en courant alternatif sont notamment la climatisation, l'ordinateur de navigation et les jauges qui mesurent la quantité de carburant. Enfin, quelques équipements fonctionnent en courant alternatif à des tensions plus basses 5 et 26 volts et sont alimentés via des transformateurs depuis le réseau 115 volts. Le démarrage des moteurs peut être alimenté soit depuis le sol par une prise extérieure soit par deux batteries qui se trouvent juste derrière la cabine. 2.7 Cockpit pilotage électronique Le Cyberliner requiert un équipage de deux personnes le cockpit de type côte à côte avec le pilote assis à gauche et le copilote à droite. Contrairement aux avions plus grands de la même époque comme le Boeing 707 par exemple, le Cyberliner se passe d'un mécanicien navigant. Le copilote doit donc prendre en charge les tâches traditionnellement attribuées à ce dernier. L'instrumentation d'un Cyberliner est relativement minimaliste. Les commandes de vol électriques sont regroupées dans des panneaux au-dessus des vitres. Un journaliste aéronautique qui teste l'avion en 1999 le décrit comme un avion nerveux mais facile à maîtriser. 2.8 réseau hydraulique Les commandes étant purement mécaniques Le réseau hydraulique a un rôle assez limité. Il active la sortie et la rentrée du train d'atterrissage, les freins du train principal, les trappes des compartiments du train principal, la direction du train avant et l'aérofrein. Il est maintenu sous pression par une seule pompe électrique. La pompe est commandée par un interrupteur actionné par la pression. Elle se met en route si la pression tombe sous les 18 mégapascales et s'arrête une fois qu'elle dépasse 21 mégapascales. Le réservoir d'huile est maintenu sous pression par de l'air comprimé provenant du moteur. Des accumulateurs hydrauliques permettent, en cas de panne de la pompe, de disposer d'une réserve pour l'atterrissage. Système de carburant Sur un T39O, la capacité de carburant est de 4095 litres. Il y a deux réservoirs principaux de 1743 litres chacun qui occupent les ailes et le caisson central de voilure. Ils sont structurels, c'est-à-dire que leur croison n'est autre que la surface extérieure de l'avion. Chacun est divisé en sa section par des croisons qui laissent s'écouler le carburant des ailes vers la partie centrale par gravité. Les valves anti-retours s'assurent que le carburant ne reflue jamais vers les ailes. A l'arrière du fuselage se trouve un réservoir de carburant qui n'est pas, lui, structurel, mais de type vessie, réservoir souple. Son contenu s'écoule vers les réservoirs principaux via deux tubes par gravité. Dans le bas des réservoirs principaux, se trouvent des pompes centrifuges électriques qui alimentent les moteurs. Des pompes supplémentaires permettent au besoin une alimentation croisée des moteurs pour garder une répartition symétrique des masses en cas de panne d'un moteur ou de fuite et le délestage de carburant. 2.10. Train d'atterrissage Le train est tricycle. Les deux jambes principales comportent une seule roue chacune et se replient dans le fuselage. Le train, comme les trappes qui le protègent une fois replié, est actionné par le circuit hydraulique. En cas de panne du système hydraulique, le train peut sortir et se verrouiller par gravité. Le train avant, qui possède deux roues, est orientable pour les manœuvres au sol. La commande est assurée par le manche et non le panonnier qui, une fois le dispositif allumé, actionne hydrauliquement un vérin qui oriente le train. Sur les roues du train principal se trouvent des freins à disque. 2.11 liste des versions Version prototype Saberliner NA265 ou NA246 Prototype motorisé par deux turboreacteurs General Electric GE85 GEX Un exemplaire construit parfois appelé de façon non officielle XT39 Saberliner 50 Un exemplaire construit en 1964 comme un modèle 60 avec des moteurs JT2A utilisés comme plateforme expérimentale pour le refroidissement et des radomes du nez. Version civile Liste des versions vendues aux clients civils Saberliner 40 Avion civil de série pour 11 passagers motorisés par deux platins de Whitney JT12A6 ou 8 Deux hublots de cabines de chaque côté 65 exemplaires construits Saberliner 40A Version 40 avec une volure modèle 75 système amélioré et deux turbofens General Electric CF700 Trois hublots de cabines de chaque côté Saberliner 60 Version 40 allongée pour 12 passagers motorisée par deux moteurs JT12A8 avec un verseur de poussée 5 hublots de cabines de chaque côté 130 exemplaires construits de 1967 à 1978 Saberliner 60A Version 60 avec des améliorations aérodynamiques Saberliner 65 dérivée d'une version 60 avec une volure super critique et motorisée par deux garettes Air Research CFE 731 3R1D 76 exemplaires construits Saberliner 75 version 60A avec un plafond de cabine plus haut motorisé par deux JT12A8 9 exemplaires construits Saberliner 75A renommé ensuite Saberliner 80 Saberliner 75 avec de nombreuses mises à jour de l'aérodynamique et des systèmes motorisé par deux General Electric CF700 66 exemplaires construits Saberliner 80A identique au 75A80 sauf la volure super critique qui est celle du 65 version militaire version militaire avec leur définition du pentagone T39A version de série initialement pour l'entraînement au pilotage dans l'US Air Force et fondée sur le prototype du Saberliner mais dotée d'un nez plus long et d'équipement militaire elle est motorisée par deux Platon Whitney J60 P3 143 exemplaires construits CT39A T39A modifié en transport de passagers ou de fret motorisé par deux Platon Whitney J60 NT39A un T39A modifié pour tester des systèmes électroniques T39B NA270 version destinée à l'entraînement au système radar pour l'US Air Force elle est équipée d'un radar Doppler 6 exemplaires construits TA39D version destinée à l'entraînement au système radar dans l'US Navy elle est équipée d'un radar AN-APQ-94 pour l'équipement des navigateurs à l'interception par radar et d'un radar AN-APQ-126 pour l'entraînement des navigateurs bombardiers la version était désignée T3J1 avant 1962 42 exemplaires produits CT39E version de transport du l'US Navy motorisé par deux JT12A8 désigné VT39E avant 1962 cet appareil modifié T39F version d'entraînement d'équipage de la guerre électronique conversion de T39A pour l'US Air Force CT39G version de transport de l'US Navy fondée sur la version à fuselage longé Cyberliner 60 elle est motorisée par deux réacteurs JT12 équipés d'inverse de poussée très exemplaires construits T39G CT39G modifié pour l'entraînement des navigateurs T39N version d'entraînement de l'US Navy pour les navigateurs Section 3 Carrière dans les forces armées américaines Le Cyberliner est largement utilisé jusqu'aux années 60-80 dans les forces armées américaines USAF mais aussi US Navy L'US Air Force signifie la première commande de série ANAA en janvier 1959 au total elle prend livraison de 143 T39A et 6 T39B leur vocation prioritaire est la formation d'où le préfixe T pour Trainer mais ils ont aussi un rôle de transport de personnel notamment pour les officiers et de cargo léger Beaucoup de ces appareils sont ensuite modifiés en configuration plus spécialisée La Navy de son côté prend livraison de 62 appareils qui jouent des rôles similaires dans l'aéronaval Tous les Cyberliner militaires sont proches du Cyberliner 40 civil à l'exception des CT39G qui sont les 13 derniers exemplaires à l'US Navy livrés dans la première moitié des années 70 et qui sont dérivés du Cyberliner 60 Une troisième branche des forces armées américaines s'est intéressée au modèle En 1971 la United States Coast Guard lance un programme pour l'achat d'avions de surveillance NAA propose un dérivé du Cyberliner et remporte le contrat Cependant le congrès qu'atte l'accord jugé anticoncurrentiel et finalement c'est Dassault qui remporte le marché avec 41 Falcon 20 livrés à partir de 1982 Pendant la guerre de Vietnam les T39 de l'US Air Force sont beaucoup utilisés comme appareils de liaison Ils relisent Saigon aux bases avancées servant aussi bien au transport des officiers que de matériel dont les films photographiques venant des appareils de reconnaissance Les T39 sont modifiés pour des essais dans le cadre de différents programmes de développement Par exemple un avion de la Navy est affecté au développement du McDonnell Douglas FA18 Hornet et reçoit le nez et le radar de ce chasseur Il est utilisé en support pendant tout le programme de développement puis comme appareil de formation La plupart des T39 de l'US Air Force sont retirés dans les années 80 135 figurent encore à l'inventaire en 1983 et seulement 22 en 1985 Les derniers appareils ne sont retirés que très graduellement jusqu'en 2002 Beaucoup de T39 de l'US Air Force et de la Navy sont revendus sur le marché civil après leur retrait du service en général à des prix très bas du fait de leur nombre d'heures de vol Section 4 Carrière militaire dans d'autres pays La Force aérienne équatorienne fait l'acquisition de Cyberliner de plusieurs versions Un Cyberliner 40 est utilisé en 2008 par l'EXA l'agence spatiale civile équatorienne pour une campagne de vol parabolique pour des essais à microgravité La Force aérienne bolivienne prend livraison d'un Cyberliner 65 en 1976 immatriculé FAB-00A Cet appareil sert d'avion présidentiel jusqu'au début des années 2010 L'armée de l'ère suédoise a utilisé deux Cyberliner achetés d'occasion reçus en 1980 et 82 et désignés localement TP-86 Ces deux appareils ont principalement été utilisés pour des essais en vol de radar de systèmes d'armes etc. y compris dans le cadre du développement du Gripen Des Cyberliner sont utilisés par les forces armées de l'Argentine et du Mexique Section 5 Carrière civile Le Cyberliner s'est révélé d'un appareil d'une très bonne longévité En 2013 232 exemplaires sont encore en service 5.1 Transport à la demande Les Cyberliners sont utilisés par de nombreuses compagnies d'avions-taxi et de transport à la demande Beaucoup s'en séparent au cours des années mais trois compagnies de ce type utilisent encore des Cyberliners en 2022 Deux aux Etats-Unis American Air Characters et My Corporate Jet et une au Mexique Vigo Jet 5.2 Comme avion d'affaires utilisé en interne De nombreuses multinationales principalement américaines possèdent dans les 1970 et 1981 Cyberliner utilisés pour les déplacements de leur direction notamment Trinity Industries Reynolds Metals Company producteur d'aluminium Resolution Frost dans la finance Universal Corporation commerce du tabac United Technologies Conglomérat industriel Hewlett Packard Sun Oil ou la division gazoduc de Kinder Morgan 5.4 Compagnie Cargo Les Cyberliners sont aussi utilisés avec une porte cargo comme avion de transport léger pour le fret et haute valeur ajoutée notamment le transport express de colis particulièrement au Mexique Ainsi la compagnie mexicaine de transport de colis Jet Packetaria en a possédé toute une flotte la plupart étaient des T-39 provenant des forces armées américaines 6 de ces avions sont détruits dans l'effondrement d'un hangar en 2003 5.4 Autre entreprise et administration Un Cyberliner 50 après avoir été utilisé pendant 20 ans par des opérateurs privés revient dans le groupe Rockwell au milieu des années 80 Cet avion sert pour des essais en vol d'équipements électroniques capteurs antennes radars etc. développés par le groupe Il est utilisé jusqu'en 2013 La National Test Pilot School en Californie est la seule institution privée au monde qui forme des pilotes d'essais Son parc d'avions comporte encore en 2022 un Cyberliner La patrouille acrobatique privée Patriot Jet Teams basée à Byron en Californie utilise deux Cyberliners aussi bien comme participant en démonstration que comme avion de soutien logistique Le pasteur Carlos Luna dirigeant d'une église néo-pentecôtiste guatemaltec utilise encore en 2018 un Cyberliner 65 Un autre utilisateur civil important du modèle est la Federal Aviation Administration L'agence de régulation du transport américaine possède en effet jusqu'à 20 Cyberliners Ils sont utilisés pour les missions d'inspection par les équipes de la FAA pour s'assurer de la conformité aux normes des aides à la navigation et du contrôle aérien aux Etats-Unis mais aussi sur les lignes internationales empruntées par les compagnies américaines Ces avions sont utilisés des années 60 aux années 80 Le pilote italien Riccardo Mortara connu pour avoir arrêté le pilote d'Alfred Cervaine puis le responsable de l'aviation du colonel Khalifa Haftar en Libye et son équipage ont établi aux commandes d'un Cyberliner 65 un record du tour du monde avec ESCAL dans la catégorie des événements civils de 9 à 12 tonnes Ce record à 67 heures a été réalisé en mars 2010 au départ et à l'arrivée de Genève 5.6 Organisation clandestine L'organisation terroriste Al-Qaïda a fait l'usage d'un Cyberliner Cet appareil est un T-39 réformé par l'US Air Force et acheté légalement aux enchères en 1992 par Ressa Malredi pilote égyptien agissant comme prétendant d'Oussama Ben Laden Après une longue période de stationnement au Soudan cet avion est gravement endommagé dans un accident au décollage et n'a jamais été réparé Al-Qaïda comptait s'en servir pour transporter des missiles Stinger Dans le registre des utilisateurs illégaux l'avion a aussi trouvé usage chez les cartels de la drogue Amado Karyo Fuamtes en a par exemple possédé deux Section 6 Accidents Seuls les accidents mortels sont cités ici 6.1 Actes de guerre Le 28 janvier 1964 un T-39 de l'US Air Force menant un vol d'entraînement a été abattu au-dessus d'Erfurt alors en RDA par un MiG-19 soviétique Les trois membres d'équipage ont été tués 6.2 Accidents au décollage ou à l'atterrissage Le 29 juillet 1962 à l'aéroport de Penfield un Cyberliner de l'US Air Force victime d'une panne hydraulique sort de piste à l'atterrissage tuant ses deux occupants Le 21 décembre 1968 un CT-39 de l'US Air Force s'écrase dans une forêt à l'approche de l'Angleterre Force Base dans des conditions météo difficiles il n'y a aucun survivant parmi les 6 occupants Le 13 avril 1973 un Cyberliner 80-60 appartenant à Continental Airlines s'écrase après le décollage d'un petit aéroport du Colorado Montrose Regional Airport à la suite d'un déploiement inopiné de l'inverseur de poussée gauche tuant ses deux pilotes Le 23 février 1975 un Cyberliner 75A appartenant à General Motors s'écrase à l'approche de l'aéroport de Pontiac tuant un de ses deux pilotes Le 20 avril 1985 à l'aéroport international Weiss-Bar-Scanton un Cyberliner de l'US Air Force sort de piste à l'atterrissage il prend feu il n'y a aucun survivant parmi les 5 personnes à bord Le 10 décembre 1992 un Cyberliner 75A de l'armée de l'air équatorienne s'écrase dans une zone résidentielle à l'approche de l'aéroport international Mariscal Sucre de Kito tuant ses 10 occupants et 3 personnes au sol Le 30 décembre 2006 un Cyberliner transportant des colis percute le sol pendant l'approche de l'aéroport international de Culiacan au Mexique tuant ses deux pilotes Le 5 février 2007 un Cyberliner Cargo ex-CT39A militaire acheté par un opérateur civil sort de piste au décollage de l'aéroport international de Culiacan au Mexique tuant ses 3 occupants l'accident est dû à une mauvaise préparation au décollage précipité par la fermeture de l'aéroport en raison d'une visite présidentielle Le 9 novembre 2020 les autorités du Guatemala découvrent l'épave d'un avion qui s'est écrasé dans une région isolée au cours d'un vol clandestin apparemment en approchant un aéroport illégal Un corps est retrouvé à bord ainsi qu'une importante quantité de drogue 6.3 Collision aérienne Le 25 mars 1965 un Cyberliner et un C-47 deux avions de l'US Air Force sont détruits dans une collision aérienne au-dessus des Philippines tuant tous leurs occupants respectivement deux et cinq Le 16 avril 1970 un T-39A de l'US Air Force et un Skyhawk de la Navy sont détruits dans une collision au-dessus de la Caroline du Nord Le 6 février 1974 au-dessus du Colorado un T-39A de l'US Air Force percute la queue d'un ravitailleur KC-135 Stratotanker et s'écrase tuant ses sept occupants Le KC-135 n'a pas subi de dommages vitaux et peut se poser Le 8 mai 2022 deux T-39N de la Navy entrent en collision pendant une mission d'entraînement tuant tous leurs occupants respectivement 3 et 4 au-dessus du Golfe du Mexique Autres accidents en vol Le 28 février 1970 près de Madrid un instructeur de l'US Air Force se tue à bord d'un T-39 qu'il avait pris pour un vol non autorisé Le 4 avril 1977 un avion de la Navy est perdu avec ses cinq occupants pendant un vol d'exercice en Californie pour des raisons inconnues Le 8 juin 1988 un Saberliner 40 de la Force Aérienne équatorienne percute une montagne auprès de Quito tuant ses onze occupants Le 11 février 1991 un Saberliner 60 d'un opérateur privé mexicain percute une montagne pendant la phase de descente vers l'aéroport de Chihuahua tuant ses onze occupants Le 10 mai 2000 lors d'une approche nocturne de l'aéroport de Molokai à Hawaï un Saberliner 65 d'une petite compagnie d'avions-taxis percute une montagne tuant ses six occupants Le 12 avril 2010 un T-39N de l'US Navy s'écrase en Géorgie il y a quatre morts Le 16 août 2015 un Saberliner 60 affrété pour le compte de l'US Navy est détruit dans une collision en vol contre un Cessna 172 Le 13 avril 2019 un Saberliner 65 d'une compagnie d'avions-taxis s'écrase dans le Mississippi tuant ses deux pilotes et son passager apparemment à la suite d'une défaillance électrique Le 10 août 2020 un Saberliner 75A survole le Venezuela sans être en règle pas d'indicatif radio pas de plan de vol il est intercepté mais pendant sa descente le pilote perd le contrôle et l'avion s'écrase sur une plate c'est deux occupants morts Il s'agit d'un vol clandestin probablement lié au trafic de stupéfiants Section 7 Appareils exposés De nombreux Saberliners ayant appartenu à l'US Air Force et à l'US Navy sont exposés dans des musées américains à qui ils ont été donnés une fois réformés Quelques appareils sont également exposés dans d'autres pays le musée de l'armée de l'air suédoise la base aérienne de Cadena sur l'île d'Okinawa au Japon et un ancien appareil de l'armée de l'air mexicaine est exposé devant une caserne près du Mexico